Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je vous ai un petit peu parlé de ce que ça pouvait faire dans l'introduction. Smokescreen c'est un appareil relativement petit, de cette taille là, on le voit à peu près, mais de cette taille là qui va être camouflé dans la paume de votre main, donc que vous pouvez empalmer au niveau des doigts pour produire de la fumée tout simplement. Donc c'est un petit peu dans la même veine que du vapeur, que du Magic Smoke, enfin des appareils à fumée en général, sauf que là il est directement dans votre main, il n'y a pas de fil, la fumée sort directement de l'appareil en question. Mais is it good or is it pas good ? Bah let's go to the video ! Oui parce que je fais aussi des vidéos, des avis en anglais pour les personnes qui... Anglophones, salut à tous, hello, my name is Alexis, I'm bogus. Alors je dois vous avouer que ce gimmick est produit par Magic Smith, Magic Smith c'est ceux qui ont fabriqué le double cross, du coup j'ai beaucoup d'attentes. Magic Smith j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'espère que Smokescreen sera à la hauteur. Smokescreen est vendu au prix de 110€, vous pouvez l'acheter sur le site de BigMagy, le lien est dans la description, évidemment il y a aussi le petit code parrain pour lors de votre inscription sur BigMagy, vous rentrez le petit code et vous avez 10% sur votre première commande. C'est pas négligeable, à 110€ on a 11€ de réduction, donc on tombe sous la barre des 100€, c'est quand même pas mal. Alors voici ce que l'on reçoit à l'intérieur de cette petite boîte, je ne vais pas vous montrer, mais enfin si en fait on va, enfin je ne peux pas vous montrer le gimmick en question, mais vous avez un petit câble de recharge, c'est du micro USB, donc tous ceux qui ont des portables Android, vous allez pouvoir utiliser votre chargeur pour le faire, en tout cas c'est la même prise. Vous avez une petite bouteille de liquide à fumer, donc ça doit être un mélange de glycérine glycol ou quelque chose comme ça, mais il y a un truc à 50-50, c'est un peu comme du liquide à e-cigarette en gros, pour sans goût et sans odeur. Vous avez des petites mèches en silice ainsi qu'un mini tournevis pour pouvoir dévisser une partie du gimmick pour remplacer ces mèches en silice, du coup c'est assez adaptable on va dire, enfin si vos mèches brûlent ou sont trop abîmées, vous pouvez les remplacer, ce qui est assez intéressant par rapport à du vapeur par exemple, où là à vapeur si ça cassait tu renvoyais ton gimmick et là tu l'avais dans le baba. Du coup au niveau du contenu c'est quand même assez complet, et puis évidemment on a le gimmick qui est fabriqué en plastique, je ne peux pas vous le montrer mais en gros je l'empalme dans la main là, donc c'est assez petit, ça fait quelques centimètres de long, un peu moins de large, c'est pas très épais, ça fait un ou deux centimètres de large, du coup on est tranquille. Au niveau de la qualité du gimmick, je dois avouer qu'il est très bien fabriqué, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il est vraiment à nu, autant sur du vapeur au niveau de la pompe par exemple, on avait un enrobage, là c'est vraiment, tu sens que c'est pas ça qui les a importés le plus, le but c'était de faire quelque chose de fiable et de fonctionnel à mon avis, du coup je ne peux pas vous le montrer encore une fois, mais on reste dans la solution technique assez primaire on va dire, mais qui fonctionne. Je pense que j'ai plus confiance dans un gimmick un peu plus, qui a l'air un peu plus archaïque ou primaire, même si c'est pas vraiment le terme, mais qui fonctionne, et plutôt que dans un gimmick qui est très joli, mais qui tombe en panne au bout de l'utilisation. Hashtag vapeur. Évidemment vous avez une vidéo d'explication avec un petit... Il y a quoi ? Je crois qu'il y a un PDF, enfin il y a un PDF de quelques pages, et vous avez également une vidéo à regarder, l'explication en anglais, et puis évidemment j'ai fait la petite vidéo explicative en français pour les acheteurs de Big Magic si jamais vous avez des problèmes pour comprendre. Du coup 110€ c'est un prix, c'est conséquent, mais dans le package on est quand même assez bien fourni, et le gimmick fonctionne parfaitement bien, et c'est ce qu'on va voir dans la partie démonstration. Du coup c'est très dur de voir la fumée avec les spots, donc je vais éteindre ces spots, parce que évidemment ce sera beaucoup plus facile de voir de la fumée, et là normalement si on se concentre... Oh mon dieu ! La bague est en train de fumer complètement, et je pourrais un accent et je ne sais pas pourquoi. Du coup voilà on peut produire un petit peu de la fumée du bout des doigts, c'est quand même pas mal du tout, et ça vous permet d'être relativement clean au niveau de la façon de montrer l'objet en question à faire fumer, mais ça peut être également un téléphone emprunté qui commence à fumer, le spectateur va flipper, il va vous frapper et tout. Voilà, faites attention avec qui vous faites ce tour. On commence par les points négatifs, on n'a pas changé, c'est toujours la même chose. J'ai un peu de mal avec ce gimmick parce que la résistance elle est à nu sur ce gimmick, vraiment en gros la résistance elle n'est pas couverte, du coup il y a potentiellement moyen de se brûler si vous ne faites pas attention, c'est un problème pour moi parce que si jamais je ne fais pas attention et que je mets le doigt dessus, je me brûle, c'est un peu problème, comme je vous disais c'est un gimmick très low tech, enfin pas très low tech mais sans enrobage, c'est vraiment du brut, assez voilà brut, c'est un gimmick brut, du coup avec tous les problèmes que ça incombe. Et vous n'avez pas également de petite télécommande, donc vous êtes obligé de l'avoir en main pour l'activer. Mais à part ça, point positif. Alors je ne sais pas si c'est dû au liquide que j'ai mis, enfin qui fournissent et donc que j'ai mis dedans, ou au gimmick en général, mais la fumée est beaucoup plus dense je trouve que sur un gimmick classique. Du coup elle est assez dense, c'est pas un gros nuage, mais elle est fine et dense et vraiment blanche. J'ai vraiment... Alors c'est assez étonnant parce que j'imagine que toutes les fumées se ressemblent plus ou moins, mais j'ai plus ressenti avec ce gimmick que la fumée... Enfin j'ai préféré la fumée sur ce gimmick tout simplement. C'est un gimmick relativement petit, donc vous pouvez l'empalmer et donc vous pouvez le cacher dans votre main, c'est le principe de l'empalmage, mais vous pouvez mettre n'importe quel objet devant pour un peu produire de la fumée de derrière. C'était possible également avec le smoke cube de Joe Miranda, mais là on est sur quelque chose qui est déjà moins cher et qui produit moins de fumée, mais on a plus le contrôle sur la fumée. J'aime beaucoup l'application avec le téléphone portable parce que vous pouvez faire fumer un téléphone portable emprunté et avec tout ce qui s'était passé avec Samsung et les notes qui explosaient, je trouve que c'est assez intéressant et puis ça fait toujours rire si ça explose évidemment, mais voilà, il faut faire attention, normalement avec ce gimmick il n'y a pas de soucis. On est sur une gamme de prix relativement basse pour des gimmicks à fumer, on a Smoke d'Alan Rorison et le Smoke 2.0 qui sont eux des gimmicks relativement peu chers aussi par rapport à ce qui se fait dans la fumée, mais c'était un peu encore différent parce qu'on avait la réutilisation de quelque chose qui existait pour le Smoke. Ici ça a été fabriqué vraiment pour faire de la fumée et ça reste quand même accessible à 110€ ou à moins de 100€ si vous mettez le code par un. Du coup, il faut avouer que la gamme de prix est accessible. Je l'ai dit, c'est un gimmick brut, mais j'ai vraiment confiance dans le gimmick. Alors oui, la résistance est à nu, oui, c'est un peu problématique, mais j'ai quand même confiance dans le gimmick, il ne m'a jamais fait défaut, il a toujours fait de la fumée quand je voulais qu'il fasse de la fumée. Du coup, pas déçu pour l'instant de ce gimmick, je regarde tout le temps là parce qu'il est posé sur le canapé tout simplement. Et je pense qu'il durera dans le temps, surtout avec les mèches en silice et la résistance qu'ils vous fournissent et le tournevis pour tout réadapter. Au niveau de la charge, c'est très rapide à charger, enfin c'est une ou deux heures, elle ne va pas se décharger plus que ça. Au final, si vous voulez produire de la fumée dans la main avec un gimmick qui vaut une centaine d'euros, je pense que Smokescreen est une solution relativement convenable pour faire cet effet là. Après moi, je sais que je n'en ai pas l'utilité parce que ce n'est pas ce genre d'effet que je fais et je n'ai pas envie d'avoir un gimmick sur moi pour le faire, mais je peux voir des gens l'utiliser et je comprends complètement que ce gimmick fonctionne et plaise à certaines personnes. Moi, il m'a plu, mais je ne l'utiliserai pas, donc c'est trop. Pour la difficulté, vous appuyez sur le bouton et ça déclenche la fumée. Il n'y a pas trop de complexité à ce niveau-là. Une étoile. En produits similaires, vous avez des produits chinois, vous avez des produits vendus par d'autres boutiques françaises. Je ne sais, je ne saurais. Il y a tout cas le Smoke Cube de Joao Miranda. Au niveau des produits chinois, j'ai vraiment du mal à vous conseiller parce que d'une, je ne les ai pas. De deux, des boutiques françaises les importent et les revendent à des prix x2, x3, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne pourrais pas dire lequel est le meilleur, lequel est le plus petit, lequel est le plus efficace. Est-ce que c'est les mêmes vendus à des prix différents ? Je ne sais pas. Voilà, donc essayez de faire votre propre expérience, mais je ne pourrais pas vous aider à ce niveau-là. Et voilà, avis terminé. Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez vous abonner aux différents réseaux sociaux et à YouTube. Likez cette vidéo et abonnez-vous à la page, enfin à la chaîne, à la chaîne YouTube. J'ai 300 avis et le mec se trompe encore. Ça va, pas de souci. Tous les liens sont dans la description. Il y a, évidemment, Smokestream sera à vendre parce que je le vends vu que je ne l'utilise pas. Le lien pour aller voir tous les tours à vendre est dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs qui ont fait un don. Merci à tous. Le lien pour l'acheter également chez BigMagic9 est dans la description. Et puis, je pense que c'est tout. Quant à nous, on se dit à la semaine prochaine. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501